Alors mon propos, j'aurai quatre points. Je ferai un survol des médias. Je présenterai un peu la tribune de la presse. En troisième point, je ferai une analyse du changement dans les nouvelles pratiques journalistiques et, s'il me reste du temps, en quatrième point, un portrait des rapports entre les hommes et les femmes politiques et les médias. En fait, je veux rappeler un certain nombre de choses qui sont probablement connues. Mais mon principal objectif est de montrer que le monde des médias a bien changé entre 1960 et 1985. Les médias qu'avait connus M. Lévesque dans les années 1950 se sont profondément transformés durant ce quart de siècle. Comme l'ensemble de la société québécoise, d'ailleurs, le monde de l'information a connu, lui aussi, sa révolution. Alors rapidement, un aperçu des médias. Alors le citoyen, en 1960, le citoyen qui s'intéresse à la politique dispose de trois médias pour s'informer. La presse, la presse, le média traditionnel, la radio, la télévision, la télévision, pardon, dont le rayonnement sera décuplé par l'arrivée de la télédistribution. La presse écrite. En 1960, le Québec compte 13 quotidiens. En 1985, il n'en reste plus que 11 quotidiens. Des journaux importants sont disparus, dont le Montréal Matin, l'Action catholique et le Montréal Star. Ces décennies n'ont été compensées que par trois naissances viables. Le Journal de Montréal, le Journal de Québec et un quotidien régional, le quotidien de Chicoutimi. Deux événements majeurs marquent cette période. La naissance de deux empires de presse. En fait, c'était le début de la concentration de la presse. Québécois est créé par Pierre Péladeau en 1965. L'entreprise comprend le Journal de Montréal, lancé en 1964, le Journal de Québec en 1967. Ces journaux axent leur contenu sur le commentaire et s'intéressent peu à l'analyse politique. En 1980, Québécois possède deux quotidiens et près d'une trentaine d'hébdomadaires locaux et régionaux. L'autre groupe, GESCA, est la propriété de Paul Desmarais, avec comme fleuron la presse. En 1970, l'Empire Desmarais possède quatre quotidiens et plusieurs hebdomadaires. Ces journaux, dont la ligne éditoriale est libérale et fédéraliste, interviennent fréquemment dans le débat politique. La presse anglophone, et là, j'exclus les journaux de Toronto, la presse anglophone au Québec, jadis puissante, voit son influence diminuer considérablement. En 1960, elle se limite à quelques quotidiens de la région de Montréal, de Québec et de Sherbrooke. Les deux plus importants sont le Montreal Star et la Gazette. Le Montreal Star disparaît en 1979, laissant le champ libre à la Gazette, qui devient le principal organe de la communauté anglophone québécoise. La télévision. Alors, en 1960, la télévision est limitée à Radio-Canada et la télévision va connaître naturellement un effort fulgurant. Et la télévision publique perd à ce moment-là son monopole. En 1961, on lance à Montréal deux stations, la station anglaise CFTF et la station française CFTM. En 1971, Télé Métropole forme, avec les stations de Chicoutimi et de Québec, le réseau TVA. En 1980, TVA compte dix stations, tandis que le réseau français de Radio-Canada en compte neuf. Les anglophones peuvent compter sur la CBC et sur TCTV, lancées en 1961. Radio-Canada, qui couvre les campagnes électorales depuis 1963, diffusent de plus en plus d'informations politiques. Elles accompagnent les changements de la Révolution tranquille. Cette entrée de la politique à la télévision bouleverse les traditions électorales. Finis les assemblées contradictoires. Finis les campagnes électorales locales. Mais la télévision a cependant le mérite de démocratiser le débat politique. Radio-Canada a contribué, sans nécessairement l'avoir voulu, à l'affirmation nationale du Québec et à son effort de modernisation. Les autorités politiques fédérales se sont efforcées de freiner la prétendue mainmise séparatiste sur la télévision d'État. Vous vous souviendrez du « C'est fini les folies » de Pierre-Éliott Trudeau. Et, avec diverses autres oppressions, ont rendu la société d'État plus prudente face au Québec et à ses journalistes. Quant au réseau anglophone, il a manifesté ce que Mario Cardinal décrit comme une forme de patriotisme anti-québécois. La radio, maintenant. Pour compléter un peu les propos de M. Pagé, à la fin des années 60, des réseaux privés de Radio-Canada sont mis en place. Pour compléter le réseau de Radio-Canada, les plus importants sont Radio Mutuelle, lancée en 68 avec CJMS, et Télémédia, créée en 74 avec CKAC. En 1980, Radio Mutuelle compte cinq stations et le réseau Télémédia, 20 stations. Quant à la radio anglophone, elle se partage les auditeurs entre trois postes principaux, CBC, CJAD et CKGM. La radio a été, depuis plusieurs années, en 1960, un moyen de diffuser l'information politique. Ça commence dans les années 30, dans les années 40, dans les années 50. Et la radio se transforme naturellement dans les années 60. Je mentionnerai deux changements importants, l'arrivée des morning men qui prennent l'antenne et le développement des tribunes téléphoniques. Dans ce genre d'émission, on comprendra que la politique est un sujet de choix, mais elle donne lieu au pire débordement, où le commentaire remplace l'analyse. Je ne vous citerai pas les noms de certains morning men, mais vous avez tous des noms en mémoire. Deuxième point, la tribune de la presse, une institution au cœur de l'information politique. Alors, au Parlement de Québec, existe une institution dévouée presque entièrement à l'information politique. La tribune de la presse, qui vient de fêter son 140e anniversaire. Elle regroupe les représentants des médias dont je viens de parler en poste au Parlement de Québec. À cette époque, l'institution est, elle aussi, touchée par le changement. Deux grands changements importants, l'arrivée des médias électroniques. Alors, pendant des années, la tribune de la presse avait été le fief de la presse écrite. Cette dernière avait été créée pratiquement en même temps que les institutions parlementaires. Mais, à l'aube de la Révolution tranquille, en novembre 1959, le Parlement accueille Jacques Gauthier pour la station CHRC de Québec et Gérard Fecteau pour CFCM TV de Québec, alors affilié à Radio-Canada. Leur arrivée cause tout un émoi. On hésite d'abord à les accréditer. On se pose la question, sont-ils de vrais journalistes? Et on se demande même ce qu'ils font au Parlement. Les journalistes de l'écrit doivent alors partager l'espace et le temps avec ces nouveaux messagers, qui prennent d'une certaine façon le contrôle de l'information parlementaire et imposent de nouvelles normes. En 81, pardon, 56 membres de la tribune de la presse travaillent pour la télévision, ce qui est le double des gens de l'écrit. La Société Radio-Canada devient le média le plus important de la tribune de la presse. Devant l'arrivée de ces nouveaux médias, les hommes politiques, hésitant au début, y prennent goût et soignent leur image. Les premières femmes courriéristes parlementaires jusqu'aux années 60, la tribune, comme le Parlement d'ailleurs, est un grand collège de gars. La première femme à y faire son entrée est Évelyne Dumas, qui collaborera plus tard avec M. Lévesque. Alors, Mme Dumas accède à la tribune au printemps 1961 pour la presse. Alors, son arrivée au Parlement, devance de quelques mois, l'élection de la première députée Marie-Claire Kirkland. D'autres femmes la suivront par la suite, Lisa Balfour et Gisèle Gelschamp. De 60 à 85, la proportion de femmes à la tribune a toujours été inférieure à 21 %. Cette sous-représentation s'explique par des conditions difficiles de travail et aussi par la tradition. La politique est un monde homme peu attirant pour les femmes. Alors, les femmes membres de la tribune de la presse se retrouvent surtout à la télévision et dans les agences de presse. Entre 60 et 85, la tribune passe de 48 à 107 membres. Cette augmentation s'explique, bien sûr, par les nouveaux médias, mais par l'accréditation du personnel de soutien, surtout par la conjoncture politique, comme la question linguistique, les années Bourassa, un climat social tendu et, bien sûr, surtout l'élection du Parti québécois et le premier référendum. La tribune de la presse voit son installation au Parlement améliorer. Le gouvernement Johnson veut améliorer ses relations avec les journalistes, leur offre de plus grands espaces. Alors, les journalistes sont mieux logés. On les installe au deuxième étage de la tour du Parlement, pas très loin du bureau de M. Lévesque. Et, M. Lévesque, on dit que M. Lévesque allait régulièrement jouer aux cartes avec les journalistes de la tribune de la presse. Je pourrais vous dire que Rémi Paul avait accusé M. Lévesque d'avoir transformé la tribune de la presse en tripot. Je n'ai pas trouvé la citation, mais c'est quelqu'un qui m'a rapporté ça. Les autorités parlementaires ont dû déplacer les journalistes en 1979. On leur installe des salles, une salle de conférences de presse et un autre ouvre. Les hommes politiques se dotent de nouvelles façons de rapporter les débats parlementaires. Probablement qu'ils étaient insatisfaits de la couverture journalistique. Alors, en 1964, on crée le journal des débats et en 1978, on télédiffuse les débats. Les journalistes, de sorte que les journalistes de la tribune de la presse vont pouvoir couvrir les débats de leur bureau sans avoir à se déplacer. Les journalistes n'ont plus un accès privilégié aux politiciens. Mais pour maintenir ce contact direct, les journalistes développent une nouvelle technique de collègues de l'information, la mêlée de presse, le fameux Scrum. Ou les journalistes, avec les preneurs de son, les photographes, prennent d'assaut les parlementaires pour les prendre en images, capter leur voix ou leur poser des questions et qui sait, peut-être les faire trébucher. Je me suis intéressé, à mon troisième point, à essayer de mesurer dans l'information comme telle si on pouvait voir un changement dans les pratiques journalistiques. Alors, on l'a vu, le monde de l'information est en transformation. L'analyse de contenu permet de le constater. Mais le changement est aussi mesurable au quotidien. Alors, la période est caractérisée par l'arrivée d'un nouveau type de journalisme, ce que Jean de Bonville et Jean Charon ont appelé le journalisme de communication, qui a remplacé le journaliste traditionnel, le journaliste d'information. Alors, pour illustrer ce changement, avec Jean Charon, nous avons analysé l'évolution du journalisme parlementaire à partir du compte-rendu des reportages du Devoir. Nous avons constaté que le compte-rendu a dominé jusqu'en 1955. Je parle du compte-rendu dans les journaux de l'époque. Il y a un compte-rendu presque textuel sur les débats parlementaires, où les journalistes donnent la parole aux députés, aux élus. Puis, progressivement, ce genre de compte-rendu a fait place à la nouvelle, qui a pris le déçu en 1975. Donc, à partir du milieu des années 1970, les articles portant sur les activités parlementaires prennent de plus en plus des éléments d'information recueillis, comprennent de plus en plus des éléments d'information recueillis en dehors du Parlement. Le compte-rendu qui reprenait, pardon, le discours des élus est remplacé par la nouvelle du journaliste, dont le contenu provient de diverses sources. L'enceinte parlementaire est devenue, à cette époque-là, un lieu parmi d'autres où les journalistes recueillent les éléments de leurs articles. Selon nous, ce changement-là, qui est un changement fondamental dans les pratiques journalistiques, traduit bien le passage du journalisme d'information au journalisme de communication. Petit à petit, la politique a été remplacée par ce qu'on appelle la média politique, où les protagonistes sont devenus des vedettes, et ils participent à un spectacle, souvent télévisé, un spectacle comme les autres, où la forme du message, la façon de le livrer, est plus importante que le contenu. Et les vedettes de la télévision sont surtout des chefs de partis. La télévision accentue le côté théâtral de la politique. Cette dernière est reléguée au rang des émissions sportives ou de variété. Cette théâtralisation de la politique, plusieurs contemporains l'ont signalée. Il y a un Français, Schwarzenberg, qui avait écrit « L'État spectacle » en 1977, un ouvrage Neil Postman, un Américain, se distrait à en mourir, et aussi Gilles Lesage l'a évoqué plusieurs fois. Ce védétariat politique a débuté au Québec dans les années 60. Auparavant, si on accepte les émissions dans lesquelles un commentateur et un homme politique discutent autour d'une table ou les bulletins d'information, les hommes politiques apparaissaient rarement à la télévision, même s'ils utilisaient régulièrement la radio. Alors, j'en arrive à mon quatrième et dernier point. Alors, progressivement, l'information spectacle est arrivée. D'abord, l'élection de Lesage en 1960 vient améliorer les relations avec le pouvoir politique. La Révolution tranquille marque un consensus entre le gouvernement et les élites intellectuelles qui comprennent les journalistes. L'équipe Lesage peut compter sur l'appui de plusieurs journaux, comme Le Devoir, la Presse et le Soleil. Les ministres importants ont accès aux médias. M. Lévesque se sert des journaux pour mousser la nationalisation de l'électricité, ce qui ne plaît pas toujours à M. Lesage. Accompagné de journalistes, Paul Gérin-Lajoie fait une tournée des régions pour défendre la création du ministère de l'Éducation. M. Lesage lui-même maîtrise parfaitement la télévision. Il a une belle prestance et sa discussion est impeccable. Ses succès médiatiques, comme le débat de 1962, le portent sans doute vers une trop grande confiance. La campagne électorale de 1966, centrée sur lui-même, est un échec. Pour les journalistes, les relations sont moins bonnes avec l'Union nationale et son chef, M. Johnson. Pendant son séjour dans l'opposition, l'Union nationale a bien saisi le message. Et le parti se rénove, fait du recrutement, réfléchit sur son avenir et son chef fait de grands efforts pour briser l'image du Danny Boy, des caricaturistes. Il trouve des conseillers, il change, qu'il aide à changer son image. M. Lesage, l'Union nationale, en fait, ne peut compter que sur un seul quotidien, le Montréal matin. M. Johnson, finalement, parviendra à ce ici, à mon avis, à la stature d'un homme d'État. Je vais parler de M. Bourassa. Je ne sais pas s'il me restera un peu de temps pour M. Lévesque, mais... Bon, Robert Bourassa, c'est la mise en marché d'un premier ministre. Je pense que c'est un des premiers à avoir fait l'objet d'une information spectacle. Alors, les campagnes électorales de M. Bourassa, menées à partir d'un studio de télévision, se déroulent sans contact avec les électeurs. Jacques Benjamin constate que l'électeur consommateur est conditionné à acheter le produit Robert Bourassa, comme dans une campagne publicitaire. Les libéraux diffusent l'information en fonction des bulletins de nouvelles télévisées de Radio-Canada et de TVA. La campagne de 73 est une campagne « Son et lumière contre contact humain », marquée par les fameuses cassettes à Robert Bourassa, afin d'éviter d'avoir à répondre aux questions des journalistes, et surtout de présenter M. Bourassa sous son profil le plus télégénique, grâce aux bons soins de son professeur personnel, Bernard Marti. Même les relations entre Bourassa et les journalistes sont passablement tumultueuses. Lui et ses troupes peuvent cependant compter sur l'appui de l'ensemble de la presse pendant ces six années de pouvoir. Bon, j'aurais des choses à ajouter sur M. Lévesque, mais je passe tout de suite à la conclusion. En fait, je voudrais vous dire... L'élection de 1976 rappelle un peu l'élection des années 60. Les cabinets de ministres attirent beaucoup de journalistes et une demi-douzaine de journalistes deviennent députés. Gilles Lesage a écrit « La confrérie journalistique se sent à nouveau en confiance. Elle fait partie en quelque sorte du pouvoir. » C'était comme dans les années 60. À la fin du régime, bon, on sait que les relations entre M. Lévesque et les journalistes étaient tendues, et qu'il n'a pas toujours été tendre envers ses ex-collègues. Sauf exception, M. Lévesque n'a obtenu presque aucun soutien des principaux médias durant les années 76 à 85. Les médias anglophones du Québec et ceux du reste du Canada sont particulièrement agressifs, comme nous l'avons démontré précédemment. Pourtant, la plupart des journalistes, y compris les anglophones, c'est ce qui m'a toujours étonné, sont sympathiques à sa cause, même si cela ne transparaît pas nécessairement dans leurs reportages. Alors que leurs employeurs appuient les libéraux et pourfendent le séparatisme, les journaux francophones sont tenus à la plus grande objectivité. Situation dénoncée par M. Lévesque au Congrès de la Fédération professionnelle des journalistes de 1984. René Lévesque n'a pas besoin, contrairement à d'autres, n'a pas eu besoin d'être mis en marché. Comme l'écrivait Gilles Lesage, quant à son image, elle est faite depuis longtemps. Il n'a pas besoin, lui, de quoi faire. Et M. Lévesque avait du contenu. En conclusion, alors qu'en 1960, les médias s'attachent à informer et, d'une certaine façon, à former le citoyen pour qu'il puisse participer au débat politique, en 85, les médias visent plutôt à le divertir. Certes, il y a des exceptions, comme le devoir, mais la politique est devenue un spectacle avec cette vedette. Le débat politique au centre du journal d'information a été relégué à l'arrière-plan. L'information polémique, l'anecdotique et le potinage prévalent au détriment de la recherche et de l'analyse. Et je vais citer M. Lévesque. C'est le règne du ragot, l'étalage impudique des rumeurs noires. M. Lévesque avait bien vu ce changement-là. Dans de telles conditions, comment être optimiste pour l'avenir? Personnellement, je pense que notre débat démocratique court de grands risques. Le journaliste informateur et pédagogue est progressivement remplacé par un journalisme de surface, sans mémoire, ni pugnacité, sans audace, ni curiosité. Pour reprendre les paroles d'un journaliste français, M. Edoui Plenel. Comment, dans une telle situation, promouvoir une idée, un programme qui s'adresse à l'intelligence des citoyens? L'article 1 du programme politique de M. Lévesque n'a-t-il pas été finalement victime du système médiatique de son époque? Merci. J'ai travaillé avec René Lévesque, pour René Lévesque, de 1974 à 1981. J'ai été arrivée, c'était à la permanence nationale. M. Lévesque avait été battu à l'élection de 1973. Je suis élevée directement de la base militante. Je n'étais pas journaliste. Ça fait 40 ans de ça. Alors, pour les plus jeunes, puis même pour les plus vieux qui ont oublié, puis qui se rendent plus compte de ce que c'était, l'information a changé radicalement depuis cette lointaine ère pré-informatique. Pas de cellulaire, ni d'ordinateur. Pas de réseau d'information continue à la télé. Les caméras à télé sont équipées de films, puis viennent les cassettes, mais qui doivent être traitées en studio. Les appareils photo ont des films qu'on doit prendre le temps de développer. Le temps se déclinait autrement. Les délais comptaient. Les heures de tombée pouvaient être fatales. Et l'éloignement était une énorme difficulté. René Lévesque avait donc été un journaliste, on en a parlé depuis le début, un journaliste célèbre, mais qui aimait toujours profondément ce métier. D'ailleurs, à mon avis, il n'a jamais complètement cessé de le pratiquer quelque part. Il aimait ce métier-là et il l'avait placé très haut dans l'échelle des valeurs des professions et des valeurs d'une société. Il l'écrit d'ailleurs, je pense qu'on l'a cité d'ailleurs ce matin, cette phrase. Il dit « Avec celui de l'éducateur, c'est le plus beau, mais aussi l'un des plus indispensables des services publics. Il faut être un esprit très léger pour n'en pas apercevoir l'aspect excitant et redoutable. » Après avoir quitté la politique active, il s'y adonna avec un bonheur renouvelé, couvrant entre autres le sommet de la francophonie de Québec. Et au moment de son décès, il avait un projet de télévision avec sa toujours, à son même précieuse collaboratrice Martine Tremblay. Journaliste rigoureux, il souhaitait, comme politicien, retrouver devant lui des professionnels aussi passionnés, curieux et documentés que lui. Entre 1974 et 1976, le Parti québécois tenait une conférence de presse hebdomadaire à Montréal. Il revoyait lui-même, parce que c'était très souvent lui qui prenait le micro, même s'il y avait souvent d'autres membres de l'exécutif. Il revoyait alors tous les textes et récrivait à partir des notes de recherche qu'on lui donnait, tous les communiqués, jusqu'à la dernière minute. Les dossiers que nous fournissions aux journalistes, il avait l'exigence, il avait des exigences, ça devait être bien étoffé, les chiffres devaient être exacts, vérifiés, contre-vérifiés. Le premier ministre, bien sûr, il a dû accepter de ne plus tout réécrire, mais il continua de tout relire, d'annoter les communiqués en marmonnant pour bien se les mettre en bouche, comme on dit au théâtre. Les conférences de presse, comme vous le savez, sont toujours suivies d'une période de questions, et là, j'évoque surtout à l'Assemblée nationale, période de questions d'abord en français, puis en anglais. Parfaitement bilingue, il comblait les attentes des journalistes anglophones de radio et de télévision, qui avaient toujours une citation à mettre dans leur reportage en bon anglais. Il arrivait cependant que certains journalistes francophones, pressés par les heures de tombée, s'éclipsaient dès leur tour passé en français, jusqu'au jour où ils se rendirent compte qu'il apportait souvent dans la langue de Shakespeare des précisions qu'il n'avait pas données en français. Catastrophe, surtout pour ceux de la radio et de la télé. Surtout si la cote semblait meilleure ou plus percutante. On devrait donc recommencer souvent ceux qui allongeaient l'opération. Pourquoi il agissait exactement que ça? Moi, de toute évidence, il voulait être certain d'avoir été bien compris, d'être bien rapporté, puis peut-être qu'il y avait le secret désir, des fois, de convertir. Je ne sais pas. Dans la vie des personnages publics… Il vient d'employer, d'ailleurs, le beau mot de mêler de presse. Il y avait les scrums, ce qu'on emploie beaucoup plus dans le métier. Dans la vie des personnages publics, il y a un exercice agi de tous, d'ailleurs, mais auquel tous doivent s'astreindre. C'est donc ce scrum, cette mêlée de presse. Ça consiste à serrer de près le protagoniste, suite à une allocution, une déclaration ou en sortant d'un événement, pour soutirer la petite phrase qui fera la nouvelle. La décision de se prêter à ce sport se prend généralement avant la prestation, avant le discours, afin que l'attaché de presse puisse indiquer aux journalistes si oui ou non, il les verra après. Avec M. Lévesque, il fallait s'adapter, car même s'il m'avait soutenu qu'il n'allait pas donner de scrum, il pouvait changer d'idée, puis sans forcément me prévenir. La conséquence pouvait être grave, pourtant pour ma crédibilité, c'est que, fort de ma réponse, certains journalistes pouvaient avoir quitté les lieux, alors que les plus patients et audacieux obtenaient une déclaration. Ça ne m'est pas arrivé plus que deux ou trois fois. J'ai compris. D'abord, je n'étais pas un préfet de discipline. De toute façon, j'ai essayé d'être préfet de discipline avec René Lévesque. Et à la question des journalistes, quand on arrivait quelque part, est-ce qu'ils nous voient après? J'avais l'habitude de répondre, en principe, non. Mais si vous vous essayez et que vous avez quelque chose, tant mieux pour vous autres. Pourquoi il faisait ça, encore une fois, mon Dieu, de chercher les motifs qui venaient de la Lévesque? Sans doute, parce qu'il avait senti le besoin d'apporter une précision, parce qu'il s'était rendu compte que dans l'auditoire, ça ne serait peut-être pas rapporté à son goût. De toute façon, il avait senti le besoin de les rencontrer, et il le faisait à ce moment-là, puisqu'il l'avait décidé avec plaisir. Je pense que parmi les exercices de communication, de tous ces exercices de communication, celui qu'il préférait, c'était les longues entrevues. Généralement, menées par des journalistes ou des chroniqueurs chevronnés, ces rencontres, il choisissait de les donner, ces entrevues, plutôt dans le côté salon de son bureau. Ce qui donnait une allure plus de conversation, et ça lui permettait d'aborder les sujets et de faire beaucoup d'évocations et d'illustrer ses propos. Il affectionnait les rencontres avec la presse internationale. Ayant été lui-même correspondant, il mesurait l'influence, l'importance de cette presse étrangère. Entre 1976 et le référendum, c'était après l'élection 76, et surtout à la toute veille du référendum de 1980, plusieurs médias internationaux dépêchèrent régulièrement à Québec leurs meilleurs journalistes. Même le New York Times y a eu son correspondant installé, c'était le grand journaliste Enric Guénégère. Quand il les rencontrait au cours de l'entrevue, il étonnait et souvent fascinait ses interlocuteurs, et ils me l'ont dit parce qu'il m'arrivait évidemment de parler avec eux après l'entrevue, ses interlocuteurs étrangers, par ses connaissances sur les particularités de leur pays, de leur politique, il avait recours à l'histoire, à la géographie pour illustrer son propos, comparant nos réalités culturelles, institutionnelles et politiques aux leurs. Le temps prévu pour ce genre d'entrevue était souvent largement dépassé, et quand j'osais intervenir pour le ramener aux exigences de son agenda, parce que le chef de cabinet généralement venait me dire qu'il fallait qu'il revienne au bureau, je le faisais à regret, parce que j'étais bien consciente du plaisir qu'il prenait à ses entretiens, et le reste de la tâche est souvent assez lourde que ça fait plaisir de leur faire plaisir. M. Lévesque était un vorace lecteur de quotidiens, de revues, de magazines, mais il accordait aussi une très grande importance à la presse régionale et à la presse de quartier. En tournée, surtout la presse régionale bien sûr, mais en tournée, avant même qu'on rencontre qui que ce soit, avant même de rencontrer les élites, les partisans, on arrête au premier dépanneur et on achète le journal de la région, du coin. Il le lit rapidement, il déchire une page, rajoute ça à son dossier, complète les notes qu'il a déjà, afin de pouvoir illustrer par des réalités le discours ou les propos qu'il aura à tenir avec les gens sur place. Et, pour la première fois, lors de la visite officielle en France en 1977, à la suggestion de Robert McCray et moi, la presse régionale est invitée à s'inscrire pour accompagner au voyage en France. C'était une première, il y en a eu deux ou trois, mais ça avait donné un signal de l'importance qu'on accordait aux régions. Dans le quotidien, sa relation avec les journalistes était essentiellement de niveau professionnel. De toute façon, M. Lévesque n'était pas quelqu'un aux échanges intimes et je ne l'ai jamais vu fraternisé plus ou outre mesure ou tenté de faire appel à une sorte de complicité d'anciens collègues. Il n'avait pas pour habitude de téléphoner au directeur d'information, c'est peut-être arrivé, c'est arrivé à Jean-Louis semble-t-il, mais bon, moi, à mon avis, c'est plutôt en passant que ça s'est fait. Il n'avait pas l'habitude de téléphoner aux éditorialistes, aux chroniqueurs, aux chefs de rédaction pour leur demander, pour se plaindre d'un traitement, pour leur demander de corriger quelque chose. Ils pouvaient le faire en passant, en les rencontrant, ça c'est sûr, les remarques, ils ne se privaient pas de les faire. Mais prendre le téléphone comme... Et ça, après le 15 novembre, même ceux qui, comme M. Claude Ryan, avaient été consultés régulièrement par Robert Bourassa, ont été obligés d'accepter qu'ils n'influenceraient pas René Évêque. Ils regrettent d'ailleurs que les meilleurs journalistes, à son avis, ne se donnent pas toujours la peine de fouiller leurs dossiers. Ils voudraient plus pédagogues. On en a parlé depuis le matin, et je l'ai dit tout à l'heure, pour lui, c'est ça, le journaliste. Ils voudraient plus pédagogues pour expliquer à la population les enjeux de la question constitutionnelle et la proposition souverainiste. Ils les trouvent parfois paresseux, et comme je vous l'ai dit, il le dit de temps en temps. Dès la naissance du Parti québécois, une partie de la presse francophone se reconnut dans ses aspirations. On venait tous du même monde, et on avait tous vécu à peu près les mêmes épisodes de la Vélévolution tranquille. Et de la démarche nationaliste. Au scrutin de 90-73, la grande différence entre le nombre de votes et le nombre d'élus incite les journalistes à compléter cette toute petite équipe de l'opposition officielle. Ils couvrent alors très bien les députés à Québec et les activités du Parti à Montréal. Et puis, ils arrivent 76. Oui. Et bon, il y a plein de journalistes qui y passent. La lune de miel prend fin cependant après quelques années. À la toute veille du référendum, le climat s'est quelque peu gâté et l'option n'a aucun organe de presse sur lequel compter. La presse francophone adopte alors une attitude d'objectivité. Les journalistes francophones nous apparaissent à nous sous haute surveillance de leur direction alors que leur confrère de la presse anglophone semble avoir pour mission de défendre le fédéralisme au prix d'exagérations tendancieuses comme la même ennemi Bill Johnson du Globe and Mail, fort du soutien de leur patron. Après le 20 mai, on pouvait sentir chez certains journalistes regret, déception. Mais comme l'écrit un seigneur, Gilles Lesage, quand vient le temps de juger des politiques, les médias vont se coller à l'opinion majoritaire. Or, la majorité n'était pas là. Il leur en voudra de ne pas avoir saisi la chance historique d'être du côté du vrai changement comme récuit Martine Tremblay. En décembre 1980, il ne manque pas de leur dire, lors du congrès de la FPJQ, il cite des journalistes internationaux qui ont démontré du courage en se rangeant, eux, du côté du vrai changement. Par la suite, chacun était retourné dans son camp. La vie reprit son cours et l'automne 1980 fut occupée par la date du prochain scrutin. L'hiver, comme leur scrutin avait été porté, Yves Dupré vous en a parlé ce matin, au printemps, et en avril 1981, le PQ était réélu triomphalement. Pour moi, c'était le temps de prendre du recul. J'ai quitté au moment des vacances, en juillet, après l'élection, pour retourner à une vie, à une autre vie, tout en gardant des contacts avec M. Lévesque, très fréquemment, mais on ne parle plus du quotidien. Merci. Je suis arrivé à la tribune de la presse à l'été 1976, avant les élections. J'ai été affecté, au moment du déclenchement des élections, à la couverture du Parti libéral. Vers la fin de la campagne, j'étais à une conférence de presse de M. Bourassa et du ministre Jean-Jean Bienvenu sur la question des tests linguistiques. Mon patron, Michel Leroy, rédacteur en chef, au retour, me demande « Qui tu penses qu'il va gagner? » Je pense que M. Bourassa va être réélu. Dans son style, qu'on connaît bien de Michel Leroy, tout diplomate, il dit « Vous savez, Bernard, quand on est à bord de la caravane d'un chef, on a le nez collé sur la vitre, il faut prendre un peu de distance. Peut-être que ce n'est pas exactement ce qui va se passer. » Mais, ayant dit ça, cependant, il n'a pas osé être affirmatif et l'écrire. Mais, d'ailleurs, je pense que personne n'avait osé prédire la victoire du Parti québécois. On connaît aujourd'hui ce qu'a été la mathématique électorale, comment ça a joué, et le désir de changement qui existait, qu'on n'avait pas vraiment perçu. Les journalistes, au 15 novembre au soir, ont évidemment participé à l'euphorie générale qui s'en suivit. Je me souviens d'être allé avec plusieurs collègues francophones après avoir bouclé le journal au Press Club, qui était situé dans l'ouest de la ville, où on n'allait jamais, nous, les journalistes francophones. On y allait donc pour narguer nos amis anglophones. Et il y avait là un certain Richard Hadfield, ce soir-là, qui était aussi premier ministre du Nouveau-Brunswick de son État à l'époque, et qui s'était vraiment, lui aussi, laissé entraîner dans ce sentiment d'euphorie, du moins pour quelques heures. Il avait compris qu'il y avait quelque chose d'important qui venait de se passer. Au plan professionnel, s'ouvrait pour nous, journalistes, une période qui, on le sentait, allait être exceptionnelle. Comme plusieurs, on croyait qu'allait culminer la Révolution tranquille ou qu'allait reprendre la marche du Québec vers sa pleine autonomie. Et être à la tribune de la presse dans un tel contexte, ça allait nous permettre de vivre et de témoigner de moments historiques qui, de faits, qu'ils le furent. C'était d'une sorte de privilège, sentions-nous, à quoi que je le sentais comme ça, car les journalistes, à l'époque, on était encore les premiers témoins des événements. La télédiffusion des débats parlementaires n'existait pas encore en 1976. Ça ne viendra que deux ans plus tard. Et l'information en continue, avec la télédiffusion des événements en direct, ça ne viendra qu'au début des années 1990. Donc, on avait encore, on se sentait encore plus indispensable qu'on peut se sentir aujourd'hui. Cela dit, il ne faut pas dire, il ne faut pas croire que nous, les journalistes, avons entretenu des relations donc avec le gouvernement de M. Lévesque qui étaient différentes de celles, fondamentalement, de celles que nous avions eues avec le gouvernement précédent. Sous tous les gouvernements, existe une proximité certaine entre les acteurs qui sont les politiciens et les journalistes, en fait politiciens, attachés politiques aux fonctionnaires, journalistes faisant partie d'un même univers où chacun a son rôle à jouer et s'établissent inévitablement des liens qui parfois deviendront plus personnels, mais aussi un engagement autour des débats qui se déroulent auxquels chacun participe à sa manière. Mais même là, je pense que la méfiance est toujours un élément qui va demeurer et qui va régler nos rapports professionnels autant que personnels. Alors, je ne connais aucun politicien qui fasse vraiment totalement et aveuglément confiance aux journalistes, même les meilleurs, ne serait-ce que parce que les journalistes sont des gens qui doutent de tout, qui sont par définition des sceptiques, et donc ça colore nos rapports. Le fait que René Lévesque ait été un journaliste au début de sa carrière ne l'aura pas rapproché davantage des membres de notre tribune de la presse, de notre confrérie, et je n'ai jamais senti de sa part une solidarité professionnelle à notre endroit. Il faut dire qu'il n'était plus journaliste depuis longtemps et que nous, de la tribune de la presse, ceux qui étions là en 1976, étaient majoritairement d'une autre génération que la sienne. Je crois que nous l'admirions plus, nous, que lui-même pouvait nous admirer d'une certaine façon. La relation que nous avions avec lui était basée vraiment sur quelque chose qui était, je pense, essentiel, le respect mutuel. Le respect mutuel, certes, lui, il aimait bien, disons, d'avoir une... Je pense qu'il cultivait la distance qu'il devait y avoir entre lui et les journalistes, même s'il jouait volontiers aux cartes avec des journalistes. Je pense qu'il faut faire part, faire la part du mythe à cet égard-là. Et oui, il y a des journalistes qui jouaient aux cartes avec lui, mais ce n'était pas pour faire copain-copain que pour avoir des partenaires de jeu, essentiellement. À la fin d'une soirée, je pense que d'autres allaient prendre un repas avec des policiers, avec des attachés de presse, et c'était vraiment pour le moment de détente qui était normal. Mais dans tous ces rapports avec les journalistes, comme je pense avec les fonctionnaires, avec les ministres, les députés, avec ces simples citoyens, j'ai toujours senti qu'il y avait eu cette distance qu'il cultivait et ce respect. Et ce respect se traduisait par le vouvoiement qu'il avait avec, je pense, tout le monde. Je pense que c'est rare les personnes qui pouvaient le tutoyer, que lui-même tutoyait, et qui servait à créer la distance, le respect de l'autre, et à aussi inspirer le respect à son endroit. Je pense que c'était la bonne technique. Et c'était vraiment très différent, moi, du Robert Bourassa que j'ai connu, du premier ministre qu'on avait, que j'ai connu il y a quelques mois que je l'ai couvert, où la relation avec, du premier ministre avec les journalistes était d'un tout autre ordre. C'était courant qu'il disait à un journaliste après une conférence de presse ou avant. « Alors, Pierre, vous êtes bien amusé hier soir à l'aquarium, il paraît qu'il cherchait à nous mettre dans sa manche d'une certaine façon avec part de la familiarité et qui, finalement, le desservait davantage. » Avec M. Lévesque, c'était vraiment tout le contraire. Et jamais, je n'ai pu sentir de sa part que je n'ai jamais entendu des collègues se plaindre que lui-même, que M. Lévesque, tentait de manipuler, de passer des messages à des journalistes à essayer de les amadouer. Bien sûr, il y avait des gens dans son entourage, dans l'entourage de ministres, des députés qui pouvaient tenter de le faire, mais jamais chez lui. On a beaucoup dit et écrit durant ces dix ans d'un gouvernement péquiste que la presse francophone était à son service, comme le soulignait tout à l'heure Gracia. Qu'il y a eu une communauté de vues sur l'avenir de la société québécoise entre une majorité de journalistes francophones et les membres du gouvernement est un fait que personne ne nira. Mais cela ne nous entraînait pas pour autant à abdiquer nos valeurs professionnelles. Le camp fédéraliste a volontiers entretenu ce préjugé et accepté comme vérité par bien des gens et qui vaut encore aujourd'hui à certaines occasions. Pour ma part, je n'ai pas oublié ce mot de collègue anglophone, je mets collègue anglophone au pluriel, de la tribune de la presse à Ottawa, qui lors d'un premier déplacement dans la capitale fédérale de ministres péquistes pour une conférence fédérale provinciale, avait dit à propos des journalistes québécois qui les accompagnaient, voilà les « train sees ». Évidemment, il n'avait pas écouté « beau dommage », mais cette image était très forte et qui voulait vraiment confirmer, laisser l'impression, traduisait le sentiment très répandu que les journalistes étaient au service d'une cause, au service d'un gouvernement. Pour citer Jean Drapeau qui m'avait déjà servi cette réplique, je dirais que ceux qui prêtent de l'argent parce qu'ils en ont et ceux qui prêtent des intentions, ils le font parce qu'ils en ont aussi. Je pense que c'était bien le cas. Il va de soi que nous, journalistes, ne sommes pas des êtres virtuels, nous sommes issus d'une communauté, nous sommes influencés dans nos opinions par nos amis, par notre famille, nous avons un parcours qui nous a reformés et donc, je pense que oui, majoritairement, en 1976, les journalistes étaient des souverainistes mais ils n'étaient pas que ceux-là. Ils étaient aussi, peut-être même plus souvent, des progressistes influencés par le militantisme syndical. Il faut se souvenir qu'à l'époque, il y avait de nombreux conflits de travail, que les salles de rédaction étaient fortement syndiquées et qu'il y avait eu une très dure grève à la presse en 1973 qui avait marqué beaucoup les esprits. On ne peut renoncer à ce que nous sommes et à notre identité et cela vaut pour tous les journalistes. Un exemple éclairant que je donnerai à cet égard vient aussi d'un exemple qui vient d'Ottawa et c'était l'exemple, c'est lorsque j'étais à la tribune de la presse à Ottawa sous le gouvernement melroné qui en 1986 accorda le contrat d'entretien des appareils F-18 de l'armée de l'air canadienne à Canadaire à Montréal. On se souviendra de cette affaire. C'était au détriment de la compagnie Bristol de Winnipeg qui, elle, avait présenté une offre légèrement supérieure tant au plan de l'argent qu'au plan de l'évaluation des points qui avaient été faits par les fonctionnaires. Cette décision de gouvernement avait été ressentie comme une injustice fondamentale par les gens du Manitoba et de Winnipeg et ce sentiment se transporta dans les couloirs du Parlement à Ottawa. Je ne me souviens pas d'avoir vécu franchement des moments de tension plus intenses que ceux-là au sein de la tribune de la presse où il fallait presque toujours regarder en arrière de nous quand on se promenait. C'était vraiment quelque chose de particulier. Je donne cet exemple-là pour dire que ce qui s'y importe pour juger le travail des journalistes, certes, leurs opinions personnelles sont là, mais il faut toujours, je pense, s'attacher d'abord à la qualité de leur travail et de leur sens professionnel et à la retenue qui seront manifestées. Le journaliste n'est pas un militant et le groupe que nous formions à la tribune de la presse à Québec, je ne crois pas, ne l'était. Certes, il y avait, je pense, une épuration naturelle que, si vous pouvez me permettre l'expression, qui s'était faite dès les premiers mois du gouvernement péquiste, alors que plusieurs journalistes, une bonne demi-douzaine, choisirent de sauter de la clôture et de devenir attachés de presse aux conseillers politiques. C'était tant mieux, ça clarifiait les choses et je pense que ça a aidé aussi au rapport que nous avons eu avec le gouvernement. Pour exercer notre sens professionnel, notre travail, évidemment, ne manquait surtout pas. Les quatre premières années du gouvernement, il y avait qu'il y avait vraiment tellement de nouvelles qu'il s'agissait presque de se pencher pour les cueillir, même que des fois, il y en avait trop. Je me souviens même qu'un collègue, à la fin de la session, les fins de session étaient infernales. On avait des ordeaux de jour avec à peu près trois pages de conférences de presse dans la même journée ou d'événements à couvrir et il y avait un collègue qui avait tout simplement tourné de l'oeil tellement qu'il n'en pouvait plus et c'était propre à cette époque-là. Mais notre quotidien, dans le fond, était fait de deux choses. Il y avait d'abord les dossiers qui relevaient du bon gouvernement qu'avait promis d'être le Parti québécois. Juste là, il y avait de quoi nous occuper presque 24 heures par jour tant les projets s'accumulaient. Vous les connaissez, l'assurance auto, protection du territoire agricole, nationalisation de l'amiante, les clubs privés de chasse-épages qu'on transformait en ZEC, la loi sur les briseurs de grève, les politiques de développement économique, les budgets de M. Parizeau. Ce qui distinguait franchement le gouvernement Lévesque des gouvernements Bourassa 1 et 2, c'est l'esprit de réforme qu'il y avait et qui l'animait, qu'on avait à faire face à un gouvernement hyperactif. Il y avait une richesse de contenu qui, justement, nous a donné le sentiment de travailler aussi de notre façon de contribuer parce que, presque toujours, on adhérait à la plupart de ces réformes-là au moins sans abdiquer notre sens de la critique, on adhérait aux intentions générales et on avait le sentiment que c'était des réformes qui faisaient avancer le Québec. Puis, il y avait tous les dossiers, par ailleurs, des dossiers liés à la question nationale, la Charte de la langue française, l'adoption de la loi référendaire, les négociations fédérales-provinciales, parce qu'il y en avait quand même beaucoup, la préparation du référendum. La couverture de ces dossiers nous amenait inévitablement à un terrain miné car, il faut le dire, nous étions ni plus ni moins que dans une guerre politique, mais avec toutes les caractéristiques d'une guerre. Inévitablement, nous étions interpellés au plan personnel que nos convictions aient été pro-souverainistes ou pro-fédéralistes. On ne pouvait vraiment pas échapper à la polarisation extrême des débats. Il y avait un climat de suspicion qui était d'une lourdeur franchement parfois difficile à porter. Il y avait une condamnation préalable de la presse francophone de la part des fédéralistes, tous des séparatistes, disait Jean Chrétien, et, à l'inverse, les journalistes anglophones de la tribune devaient supporter la méfiance qu'entretenaient à l'endroit certains souverainistes qui répondaient à leur manière à la pression des fédéralistes. Témoigne bien de ce climat d'intervention du premier ministre Trudeau qui, dès le 4 mars 1977, avait demandé au CRTC de mener une enquête pour savoir si Radio-Canada remplissait bien son mandat. Sous-entendu, évidemment, on était tous des militants et qui avaient abandonné tout sens professionnel aussi bien à Radio-Canada qu'ailleurs. La surveillance était constante. Il y avait des spécialistes dans les officines à Ottawa qui s'en chargeaient, mais il y avait aussi, au sein de la tribune de la presse, un collègue du Global Mail, on a mentionné son nom tout à l'heure, l'ami Bill Johnson, qui s'était fait une spécialité d'analyser nos articles mot par mot pour montrer la manipulation consentie dont nous étions l'objet par le pouvoir péquiste. Alors, évidemment, c'était un peu particulier, mais je pense qu'il faut, en toute justice, souligner que c'était une exception et qu'autrement, les relations entre francophones et anglophones au sein de la tribune étaient remarquablement cordiales et respectueuses parce que, reposant justement sur le commun dénominateur d'une éthique professionnelle. Ici, je n'absouderai pas le gouvernement de l'Épac que de tout reproche. En politique, le nerf de la guerre est la communication et dans ce gouvernement, on savait communiquer, à commencer par M. Lévesque, comme Gracia l'a mentionné, il avait un talent, une expérience assez exceptionnelle et comme journaliste, on ne voulait surtout pas manquer une de ses conférences de presse. Il était accessible, il faisait souvent des conférences de presse, il ne parlait pas une langue de bois, où on avait de bonnes citations et il était aussi un pédagogue et il faut comprendre que souvent, ce n'est pas donné à tous les politiciens ce talent et on ressortait de ses conférences de presse en comprenant mieux les enjeux que le gouvernement défendait, leurs projets et ce talent de communicateur était exceptionnel et c'est pour ce talent que le gouvernement et les responsables des communications au sein du gouvernement ont vite vu l'intérêt qu'il y avait à faire la télédiffusion en direct des débats de l'Assemblée nationale. Cela donnait une tribune à M. Lévesque qui, évidemment, son adversaire étant M. Claude Ryan qui n'avait pas tout à fait les mêmes talents, mais cela aussi donnait la capacité au gouvernement de rejoindre la population sans la médiation des journalistes. Le reproche que je ferais peut-être toutefois à certains au sein du camp souverainiste ou souvent tout simplement des fois non pas à des gens du gouvernement mais plus à des attitudes de la part des partisans, c'était de prendre les journalistes francophones pour acquis. C'était, je pense, une bien mauvaise idée car les rapports entre politiciens et les journalistes ne devraient pas reposer là-dessus. il faut avoir une bonne compréhension du rôle de la presse et des valeurs qui animent les professionnels que nous sommes. Et objectivement, la crédibilité du gouvernement, je pense, tenait d'abord à la crédibilité du traitement médiatique qu'on pouvait en faire. Dans le climat de polarisation extrême qui a eu au cours des deux mandats de René Lévesque, une couverture irréprochable était ce qui pouvait mieux servir le Parti québécois. Le meilleur exemple qu'on puisse donner à cet égard et ce qui est survenu tout au début du mandat de M. Lévesque qui est l'affaire Trottier, ce 16 février 1977 où M. Lévesque heurte meurtellement le sans-abri Edgar Trottier. Il y a là une forme, tous les ingrédients d'un drame humain et d'une tragédie politique qui ne pouvait que troubler les esprits et inquiéter vivement les partisans du Parti québécois. Sur les lignes ouvertes, on a tout entendu. On espérait que M. Lévesque pourrait échapper à un examen fouillé de l'affaire. Voilà justement ce qui aurait desservi M. Lévesque et qu'il aurait toujours eu un soupçon dont il aurait eu à se défendre. Cela aurait miné sa crédibilité. Claude Rayun, alors, directeur du dévoir, exigea une enquête publique du coroner pour éclairer tous les points obscurs et pour, je le cite, l'aider et lui rendre la voie complètement libre pour la reprise normale de ses lourdes fonctions. Il n'y a pas eu d'enquête publique, mais le coroner Maurice Lagnel satisfait tout le monde grâce à un rapport très fouillé qui a été rendu public par le ministre de la Justice et je crois que le premier à concevoir que c'était la bonne chose à faire, c'est M. Lévesque. Je ne prétendrai pas ici qu'il n'y a pas eu de journalistes francophones qui n'ont pas été complaisants envers le Parti québécois ou peut-être même inconsciemment. on pourrait trouver plusieurs exemples certainement et rétrospectivement je dois avouer qu'on a peut-être parfois et à quelques reprises manqué de sens critique envers les politiques que défendait le gouvernement Lévesque. Je pense particulièrement à la politique de la nationalisation de l'amiante dont on sait que ce fut une erreur mais on n'a pas regardé cette politique-là avec le regard nécessaire qui était de l'époque. on imaginait je pense que c'est quelque chose qui était dans la continuité de la nationalisation de l'électricité et que c'était tout aussi valable. Et je pense que si on avait été plus critique sur des éléments de politique comme celle-là le gouvernement y aurait certainement gagné. Mais dans les errements qu'il y a pu y avoir dans notre couverture je pense qu'il faut s'en tenir à des comportements qui ont des moments cruciaux qui ont été je pense exemplaires. Je vais faire référence à l'affaire des Yvette qui je pense illustre bien la capacité qu'ont eues les journalistes à transcender leurs sentiments personnels pendant la campagne référendaire de 1980. Moi je connais bien les acteurs journalistiques de ce drame. Évidemment c'était quelque chose qui a stoppé net l'élan du camp souverainiste qui avait marqué des points pendant toute la période du débat sur la question référendaire à l'Assemblée nationale. et c'était vraiment une catastrophe pour le gouvernement de l'Évêque. Cependant tout ce qui est arrivé c'est que tout simplement une journaliste d'expérience qui était à cet événement-là a tout simplement noté le discours leur apporté sans essayer de monter la chose en épingle et leur donner sur la place publique il s'en est suivi ce qu'on sait éditorial prise de position et le camp du nom qui s'est saisi de cette affaire. Mais si notre journaliste n'avait pas allumé comme les deux autres journalistes qui étaient présents à cette soirée où Mme Payette parlait de toute façon l'affaire des Yvette serait venue sur la place publique tout se sait et tout finit par se savoir. Je pense que ça donnait de la crédibilité et ce n'est pas parce qu'au devoir on avait un agenda politique qu'on l'a fait d'autant plus la preuve en est dans les positions éditoriales qui ont été prises à la veille du référendum. Alors les journalistes québécois en conclusion se sont-ils comportés en train de cise comme je le disais au début au service d'une cause et d'un parti la réponse est pour moi non de toute évidence. Certes tous ne sont pas restés de glace s'il y a eu des collègues qui ont cédé à leurs sentiments personnels à certains moments j'en ai vu pleurer le soir du référendum de 1980 mais il faut se rappeler le contexte dans lequel on a travaillé. Mon intuition est à l'effet qu'une analyse comparative fouillée sur le travail de l'ensemble des journalistes qui ont couvert la campagne référendaire et la négociation conditionnelle qui a suivi montrerait que les journalistes québécois sont ceux qui ont fait le plus preuve de retenue et de sang-froid. J'évoquais plutôt la cohabitation que doivent vivre tous ceux qui font partie de l'univers politique parlementaire. La proximité inévitable qui existe entre tous les acteurs n'est tolérable que si chacun gagne par son professionnalisme le respect des autres membres de cet univers. Ayant connu les mêmes univers sous d'autres premiers ministres ceux de M. Bourassa 1 et 2 et celui de M. Brian Mulroney Je peux témoigner que c'est sous le gouvernement de René Lévesque que cette règle a été le mieux respectée grâce, je crois, à l'attitude personnelle de M. Lévesque qui imposait à tous le respect par le respect qu'il nous témoignait. Le jeune journaliste que j'étais à l'époque en a tiré une leçon qui m'a toujours été profitable. Merci. Avant de parler des relations que René Lévesque entretenait avec les médias anglophones et vice-versa, j'aimerais parler un peu de ses relations avec la langue anglaise et la relation que j'avais moi avec lui. Il ne faut jamais oublier que M. Lévesque était complètement à l'aise en anglais. Il était élevé à New Carlyle à une époque où les anglophones étaient majoritaires. Il a toujours été bilingue et dans un contexte en parenthèse où l'anglais était dominant au Québec et se fait la trahi une fois. Pendant la campagne de 1976, j'étais correspondant pour McLean's, j'avais fait une demande d'entrevue, ça traînait, ça traînait et sur le tarmac, il me voyait puis il a dit que j'aurais une entrevue dans l'avion en passage de matin à Trois-Hivières sauf que ce qu'il m'avait dit en anglais «During the flight to Three Rivers ». Puis mon ami collègue Alan Freeman a été très étonné et a dit «Three Rivers ». «Three Rivers ». It's been years since I've heard anybody say «Three Rivers ». Puis M. Lévesque était tout ébranlé et embarrassé. Mais je pense que c'était révélateur un peu de l'époque où il a vécu. Il était, comme on a entendu, publiciste attaché aux forces américaines. Il a découvert une affection et pour la langue américaine et pour Londres où il vivait en 1944. Quarante ans plus tard, après un séjour à Paris, il avouait et je cite de ses mémoires «Mais aux trahisons, j'aime encore mieux Londres. Je n'ai pas rien. À sa façon, c'est aussi une splendeur et qui, elle, est vraiment gentille et qui, surtout, a de l'humour. Paris a de l'esprit à revendre, bien sûr, mais sans humour, c'est parfois grinçant. Son anglais était américain, truffé d'expériences, des expressions des années 40, ce qui faisait en sorte que ses réponses aux journalistes anglophones étaient souvent plus colorées, plus expressives et plus courtes que ses réponses en français. On voyait les résultats. Au début de son gouvernement, les journalistes francophones quittaient les conférences de presse après les questions en français. Ils ont appris par la suite qu'il fallait rester pour les commentaires du premier ministre en anglais. J'ai eu la chance de le rencontrer avant qu'il soit un chef de parti en 1968 quand j'étais étudiant en train de faire des recherches pour un texte sur la grève de Radio-Canada. Député indépendant à l'Assemblée nationale, était un conférencier à l'Université de Toronto et m'a invité de venir à sa chambre d'hôtel pour me raconter ses expériences pendant cette grève. Un an plus tard, pendant un congé sans solde du Toronto Star, j'ai proposé à la revue McLean's que j'accompagne René Lévesque dans une tournée d'université anglophone. La revue a accepté la proposition et j'ai eu la chance d'être aux côtés du nouveau chef du nouveau parti québécois créé quatre mois plus tôt. Il avait 46 ans, j'en avais 22. Il est arrivé seul à l'aéroport de Toronto. On faisait le voyage à deux pendant six jours. Évidemment, c'était moi qui cherchais les bagages et appelais les taxis. Journaliste, j'étais quasiment transformé en assistant personnel ou attaché politique. à quel point quand il m'a dédicassé son livre Options Québec, il a écrit et je cite « En souvenir de six jours effrayants. » Anytime you want the job, if I'm in a position to offer it. Amicalement, René Lévesque. En date du 13 février 1969. Quels sont mes souvenirs de ce voyage inoubliable ? D'abord, sa curiosité. Pendant une journée particulièrement occupée à Saskatoon, les étudiants lui ont offert une heure de détente avant le prochain discours. Il y avait une étudiante en nursing dans la même salle de détente, c'était une salle d'écoute à la musique, et M. Lévesque passait son heure de détente en la questionnant sur le système de clinique dans les quartiers populaires où elle avait fait un stage. L'étudiante elle-même a peut-être capté son attention, mais j'étais frappé par sa curiosité à l'égard des cliniques. Il était assez candide sur la durée qu'il pensait que le Parti québécois pouvait exister sans prendre le pouvoir et son espérance de vie comme politicien. Il croyait qu'il était en politique pour encore quatre ans. Ensuite, je reviendrai au journalisme où, si on gagne, je serai ambassadeur quelque part. En effet, c'est ce qu'il a fait, mais en 1985 plutôt qu'en 1973. En 1976, j'étais engagé par McLean comme correspondant quelques semaines avant les élections. J'embaquais sur l'autobus de campagne et je suis descendu dix ans plus tard. J'y étais pour le débat sur le chat de la langue française, le référendum de 1980, les élections de 1981, les débats constitutionnels, le rapatriement de la Constitution et le sisme de 1984-85 qui précédait la démission de M. Lévesque. À part la question nationale, il y avait une différence de culture assez fondamentale entre la presse francophone et la presse anglophone. Les médias francophones à cette époque couvraient la politique comme en couvrait le hockey, c'est-à-dire on rapportait tout ce qu'on pouvait. Les discours, les rumeurs, les potins, tout. Tandis que les journalistes anglophones pratiquaient ou avaient une certaine pression de pratiquer ce que je considérais un journalisme comptable. Une des questions à laquelle il fallait répondre, c'était quel sera l'impact sur le contribuable. Étant donné que ce n'était pas mon intérêt particulier, parfois je trouvais ça un peu difficile. Il ne faut pas oublier que des journalistes anglophones d'un certain âge ont connu M. Lévesque comme collègue, mais pas à la tribune. C'était plutôt des vieux journalistes comme Charles Lynch ou d'une autre façon Doug Fisher à Ottawa. M. Lévesque était aimé par ses anciens collègues et admiré par beaucoup de Canadiens anglais pour sa franchise et son intégrité. Mon père qui était journaliste l'a connu et comme journaliste et comme politicien. Je ne sais pas exactement de quelle époque. Peut-être ils ont fait des voyages ensemble comme journalistes pendant les années 50. C'est certain que mon père a fait des textes au Québec pendant la Révolution tranquille. En effet, son dernier texte publié après sa mort en 1968 était un portrait de M. Lévesque comme un modéré, un défenseur des droits de la minorité anglophone contre ceux au sein du mouvement souveraineté et l'association qui voulaient abolir les écoles anglaises. Peter Debarra, alors pigiste, avait enregistré une entrevue de science politique fiction avec M. Lévesque en 1969, un regard supposément rétrospectif de 1977 sur l'évolution d'un Québec indépendant après une victoire des souverainistes en 1971. L'entrevue n'a pas été publiée quand la direction de The Gazette croyait qu'elle donnait l'impression que la sécession du Québec serait faisable et qu'il serait irresponsable de le publier. L'entrevue a été publiée pour la première fois dans la biographie que Debarra a écrite sept ans plus tard. Le fait que M. Lévesque s'ait prêté au jeu était une indication de la confiance qu'il avait dans le professionnalisme et la bonne foi de Debarra. Mon père, lui, croyait que M. Lévesque sous-estimait l'opposition viscérale à son projet politique au Canada parce qu'il était si admiré personnellement. Et il ne faut pas minimiser cette admiration. Je me rappelle du dernier discours que M. Lévesque donnait pendant sa tournée des universités anglophones en 1969. C'était à Saskatoon. Et après cette journée à faire des discours, M. Lévesque abandonnait son texte habituel pour raconter son cheminement. « How I became a separatist, » disait-il. Il racontait en détail sa frustration à l'égard de la corruption qu'il a rencontrée en entrant en politique et le lien intime entre les firmes américaines de génie civil et le parti libéral de l'époque. Pendant la période de questions, un homme lui a posé la question suivante. Supposant que vous perdez, supposant que votre parti va nulle part et vous êtes battu totalement. Puis, après une pause pour augmenter l'effet dramatique, il a demandé « Est-ce que vous pourriez envisager la possibilité de venir ici en Saskatchewan et vous présenter? » La salle a explosé de rires et d'applaudissements. Après les élections en 1976, une fascination journalistique pour le nouveau gouvernement s'est manifestée. La sermentation des ministres était diffusée en direct par CBC à travers le Canada. Moins que trois mois après son élection, un événement le 6 février a exposé le clivage entre la presse anglophone et la presse francophone, l'incident de la voiture qui a tué Edgar Trantier, un sans-abri. Les journalistes francophones étaient offensés par l'agressivité des journalistes anglophones qui voulaient savoir pourquoi il n'a pas eu de test d'alcool et pourquoi il ne portait pas ses lunettes. Il n'en avait pas des lunettes, mais sa licence disait qu'il devrait en avoir. M. Lévesque était accablé par cet incident plus sévère qu'avec lui-même que la presse l'était avec lui. Il disait à ses conseillers qu'il allait démissionner. Il a fallu l'intervention du juge Robert Clich de le persuader de rester. Un journaliste en particulier posait des questions difficiles et agressives et par la suite notait la différence entre les réactions des journalistes francophones et celles des journalistes anglophones, William Johnson du Globe and Mail. William Denis Hirtel Johnson était profondément québécois et canadien-français dans son éducation et sa pensée, tout comme Pierre Trudeau. C'est un produit de Braybuff et de l'Université de Montréal qui est entré chez les jésuites en 1949 où il a fait des études menant à la prêtrise de 1949 à 1959. Il est devenu journaliste après des études au doctorat à Berkeley et une brève carrière comme professeur de sociologie à l'Université de Toronto. Comme journaliste il était combatif et rigoureux voulant briser les illusions collectives, dénoncer ce qu'il voyait comme des mythes nationalistes et démasquer des présomptions faciles et complaisantes. Comme Pierre Trudeau avec qui M. Johnson a partagé plusieurs idées et expériences formatrices et ramait à compte courant. Il était un des seuls à contester la loi 101 non pas en se plaignant de ses effets mais en attaquant ses principes de base dès la publication du livre blanc et chose rare dans la profession il critiquait vertement et ouvertement ses collègues pour ensuite s'étonner de se faire détester. Il était loin d'être le seul journaliste à attaquer le gouvernement d'Avanie Lévesque. Il y avait un reporter du réseau CTV qui essayait consciemment de provoquer M. Lévesque car un évêque enragé faisait de la bonne télévision. À l'autre extrême se trouvait Robert McKenzie du Toronto Star. Émigrant de l'Écosse, M. McKenzie était sympathique à l'indépendance du Québec avant même qu'un mouvement indépendantiste s'organise. Travaillant pour un journal férocement en faveur de l'Unité du Canada, il était dans une position difficile. Mais il réussissait de s'en sortir avec la profondeur de ses analyses basées sur sa connaissance intime du Parti québécois et du mouvement indépendantiste. Le plus loin qu'il pouvait aller ou se permettait d'aller, c'était de décrire la liberté des journalistes anglophones de proclamer leur attachement au Canada et le contraster avec l'autocensure nécessaire pour les journalistes francophones incapables d'exprimer ouvertement leurs convictions indépendantistes. La majorité de... Et à l'époque, je pensais que ça aurait été fascinant pour une revue comme Toronto Life de faire un double portrait des deux journalistes qui racontaient le Québec à Toronto. Mais personne n'a fait. La majorité des journalistes se trouvaient entre ces deux pôles, parfois tiraillés dans leur sympathie et sous une pression considérable de leurs employeurs. Un correspondant du Globe and Mail à Montréal s'est fait dire par le chef de nouvelles sur toute cette question, je suis canadien d'abord et journaliste ensuite. Pour les journalistes anglophones affectés à la couverture du Québec, il y avait des moments en 1977 où l'on se serait cru en temps de guerre. Mark Harrison a exprimé l'esprit de cette période au moment où il assumait ses nouvelles fonctions de rédacteur en chef de la Gazette. Il a avoué qu'il se sentait comme Errol Flynn au milieu d'un chevauché dans le bruit de la fusillade. Les correspondants sentaient une pression de disqualité du nouveau gouvernement et une déception quand ils ne le faisaient pas. Un de mes directeurs de section à McLean's a exprimé cette attitude dans un autre service qui m'avait envoyé déçu d'un bilan assez positif que j'avais écrit de la première année du gouvernement. Je cite, « Nous n'avons pas affaire à un gouvernement comme les autres. Nous sommes devant un groupe d'hommes et de femmes élus constitutionnellement et déterminés à démembrer la Fédération canadienne. On ne peut pas esquiver la question en soulevant l'alternative factice de la souveraineté association. » Les articles de McLean's ont reflété ces sentiments. Ses chroniqueurs les plus prestigieux ont traité René Lévesque de nain et de fanatique en smoking loué. Le Parti québécois était, je cite, « Déjà un organisme révolutionnaire et ses partisans déjà leurrés. La souveraineté association était une erreur ou encore, selon le rédacteur en chef Peter C. Newman, une cruelle mystification dans un article intitulé « Le Québec s'est laissé duper une fois par l'évêque, le laissera-t-on recédiver. » Et René Lévesque dans tout ça, il gardait ses distances de tous les journalistes. À ce que je sache, il n'y avait qu'un seul dans la profession qui le tutoyait, Michel Roy, rédacteur en chef du Devoir, qui m'avait dit qu'il tutoyait René Lévesque et Pierre Trudeau, mais qu'il vouvoyait Claude Ryan. Il y avait quand même pour des journalistes à la tribune de la presse parfois des problèmes tout à fait différents, des problèmes de traduction. On parlait du langage parfois populaire de M. Lévesque. Il y avait un incident à l'Assemblée nationale où le premier ministre traitait Claude Ryan de baveux. et M. Ryan a répondu en disant quand le premier ministre a arrêté de jeter sa bave qui nous laissait le journaliste anglophone avec un beau défi de traduction. puis il y avait des longues discussions savantes sur est-ce qu'on faisait une traduction littérale drooler hurl his drool jerk en tout cas c'était une discussion assez fascinante pour ceux qui s'intéressent aux questions linguistiques. À ce que je sache il ne faisait pas de favoritisme dans ses relations avec des journalistes il n'y avait pas de complicité. Je devrais dire en parenthèse qu'il y avait quand même une certaine complicité avec Gracia O'Leary qu'elle je me rappelle que quand j'avais fait à un certain moment de nez une demande d'entrevue elle a dit ben c'est pas la semaine de faire cette demande laissez ça avec moi je vais choisir le moment pour le faire. quand on a su que j'étais en train d'écrire un livre sur le Parti québécois il m'a accordé quelques longues entrevues mais même là il était discret on avait suggéré que je propose que je je soumets des questions écrites ce que j'avais fait pour le livre et dans l'entrevue il a regardé ça il m'avait dit ce sont de très bonnes questions mais on me conseille fortement à ne pas y répondre mais vous pouvez lire ceci et il avait pris un tas des transcriptions de ses conférences de presse il avait souligné des réponses qui répondaient à mes questions pendant les années où je l'ai connu il m'avait traité de façon variée avec ouverture distance affection exaspération franchise suspicion candard et irritation finalement je pense qu'il est arrivé à la conclusion que mon engouement pour son mouvement était venu davantage de ma curiosité journalistique que de mes convictions profondes et que j'étais en fin de compte le fils de mon père il n'avait pas tort en terminant permettez-moi d'ajouter un autre point personnel j'étais assez nerveux avant l'apparition de ses mémoires je craignais qu'il me corrige concernant mes versions des réunions à huis clos que j'avais reconstruites via d'autres entrevues à mon grand soulagement il a confirmé grosso modo ma narration des événements plus que ça quand on s'est croisé au sommet de la francophonie à Québec où nous étions présents tous les deux comme journalistes il m'avait dit qu'il appréciait le détail de mes descriptions de ces réunions je n'avais pas une équipe de recherchistes vous savez donc sans le savoir 20 ans après la première fois j'avais joué le rôle de son assistant je suis fier d'avoir eu ce privilège merci je vais vous dire que René Lévesque a été on le voit aujourd'hui un géant dans l'histoire politique du Québec tant sur le plan du journalisme que sur le plan politique et quand les adversaires d'un homme de cette envergure se réfèrent à lui maintenant et le citent pour soutenir leur propre projet je pense que ça confirme ce que je viens de vous dire pour ma part j'étais au collège il n'y avait même pas 20 ans et René Lévesque était à la télé à Pointe-de-Mire je me souviendrai toute ma vie lorsqu'il nous avait expliqué ce qui se passait en Algérie je crois que c'est la seule émission d'ailleurs que Radio-Canada a conservée c'est dommage et cet homme a changé nos vies et nos carrières pour plusieurs d'entre nous et Lévesque qui parlait un anglais américain absolument incroyable qui faisait l'étonnement de tous ceux qui l'ont rencontré pendant sa vie publique aux États-Unis qu'il soit sénateur qu'il soit gouverneur je ne sais pas si c'était un slide de quel État mais je pense que c'était l'Américain qu'il a appris dans ses jeunes 20 ans en 39-45 avec l'armée américaine la guerre a marqué l'évêque à un point tel sur le plan des libertés et ça ça m'a toujours frappé que quand on travaillait à la loi 101 qui allait protéger et créer protéger notre langue et créer la charte la langue française son attachement était viscéral qu'il fallait protéger les droits de la minorité anglophone au Québec plus tard et sans l'oublier envers d'autres minorités des nations amérindiennes l'évêque a été le premier premier ministre du Québec à reconnaître dans une déclaration solennelle à l'Assemblée nationale il a reconnu les premières nations ce qui a permis plus tard à Bernard Landry de saler la paix des braves on l'a oublié ce bout-là donc liberté mais aussi démocratie moi j'ai eu la chance de côtoyer comme plusieurs récits l'évêque pendant des années de jour de nuit en avion en auto ici en Europe aux États-Unis un peu partout et il revenait souvent avec il était il était vraiment tourmenté en quelque sorte par le fait que l'heure qu'il lisait lui il souhaitait tant qu'il se soit l'heure des Québécois il nous le rappelait allons pas trouver et c'était un travail de pédagogie d'éducation de conviction avec une force incroyable je vous dirais en 1962 j'étais à l'université à l'époque mais j'étais rentré à Chamonégan pour entendre l'équipe du tonnerre lancer la campagne de la nationalisation dans l'aréna Jacques-Plante qui est né à Chamonégan Jacques-Plante et l'évêque avec Jean Lesage Paul-Gérin-Lajoie Georges-Émile-Lapalme René Hamel qui était député de Saint-Maurice il y avait 5000 personnes c'était plein à craquer et c'était en plein coeur de l'empire de la Chamonégan Water and Power que René Lévesque était là il fait un discours incroyable aujourd'hui on parle de la parole on parle de l'écrit de René Lévesque mais il nous manque la gestuelle la mimique les cigarettes le toupette et tout ce que vous voulez et c'est cette dimension la deuxième la troisième la quatrième dimension de l'évêque et le non-dit de l'évêque qu'on n'a pas nous avons eu cette chance de partager avec lui ces moments-là et quand je dis l'heure des Québécois avec la démocratie ça veut dire aussi que l'évêque ne voulait rien faire sans s'assurer qu'il avait avec lui une majorité au Québec en 2012 ça fera déjà 25 ans un quart de siècle que l'évêque nous aura quitté trop tôt trop jeune il n'a jamais retiré un chèque de pension et en 2012 nous allons également procéder à la publication des oeuvres de René Lévesque pour une bonne partie en commençant par les chroniques le clairon le dimanche matin le journal de Montréal etc. et puis en 2013 parce qu'on s'est donné comme objectif de tenir un colloque par deux ans la chose n'est pas encore finale mais René Lévesque a parlé de notre peuple de ses droits de la langue les partis politiques et puis il y a un volet qu'on oublie parfois la nationalisation de l'électricité ça a changé pas mal de choses au Québec et moi qui ai été en politique dans des portefeuilles économiques et ensuite dans les affaires je vais vous donner quelques chiffres puis on va se laisser là-dessus Hydro-Québec a coûté à sa nationalisation des 7 000 compagnies privées 603 millions de dollars 300 était la dette totale de toutes ces entreprises puis il fallait trouver 303 millions pour négocier qui a négocié ça? Jacques Parizeau Michel Bélanger ils sont partis pour New York le matin ils ont pris le vol 8-9 heures ils ont commencé une réunion avec des financiers américains à New York 20 minutes plus tard la réunion était terminée ils étaient tous les deux sous le trottoir puis c'était réglé les américains leur prêtaient l'argent qu'ils voulaient ils en ont même offert davantage depuis ce temps-là un investissement de 600 millions qui nous appartient à tous et dans lequel nous n'avons jamais rajouté un seul dollar à part que de payer nos tarifs d'électricité parmi les meilleurs marchés au monde quelle est la valeur de ce placement aujourd'hui? à l'oeil là si on se base sur le prix payé par le gouvernement actuel pour une participation des intérêts de Consolidated Batter à Quebec-Nordshire autour de 120-130 milliards de dollars courants avez-vous pensé trouve-moi une autre compagnie sur cette planète qui a été payée 600 millions dans les années 60 et qui aujourd'hui vaut autant d'arrivants ça c'est l'héritage de René Lévesque pour mémoire quand j'ai piloté la loi 16 à l'Assemblée nationale pour permettre à Hydro-Québec avec un nouveau statut corporatif de payer des dividendes les libéraux l'opposition je comprends qu'elle a pour s'opposer mais savez-vous qu'ils étaient contre à mort et aujourd'hui j'espère qu'à Québec quelque part lorsqu'on encaisse les dividendes de l'hydro on a une pensée pour René Lévesque parce que les 2-3 milliards de dividendes c'est René Lévesque si cet homme n'avait pas vécu s'il ne s'était pas battu pour la nationalisation les bénéfices iraient au sud probablement sur New York ou ailleurs dans le monde alors voilà ce que je voulais vous en dire et je je ne ferai pas une motion pour ajourner nos travaux vous dire simplement que nous tiendrons un colloque en 2013 peut-être que ce sera sur cette étape cruciale de notre histoire économique pour le Québec sur la nationalisation non pas la nationalisation mais l'achat des compagnies privées d'électricité sous la menace de nationalisation pour être précis je pense que ce sera un bon thème en souhaitant qu'Hydro-Québec réponde à notre invitation et il n'y a rien de décider bien ça nous trappe dans la tête Musique Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501